... Bonjour à tous, c'est à tous. Je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans. Je viens d'Orléans et je connais Thomas depuis quelques années grâce à notre première année à l'INSA, Lyon. Désolé. Aujourd'hui, je suis informaticien dans une coopérative d'activité qui fait de l'alimentation biologale autour de vous. Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Thomas. Je habite avec son Provence et je travaille à Marseille dans une entreprise qui développe des projets photovoltaïques. On me signale de déguerrer de ce côté-là. Donc voilà, j'habite avec son Provence. J'étais aussi étudiant à l'INSA de Lyon. J'ai rencontré Quentin il y a 8 ans, c'est aussi mon ami. Et donc, j'ai aussi fait l'INSA de Lyon. Aujourd'hui, on n'est pas venu vous parler de nos métiers, on est venu vous parler de voyage alternatif. En effet, depuis 2016, depuis 3 ans, on expérimente le voyage alternatif. Ce mot-là, voyage alternatif, on peut le voir de différentes façons. Avec Thomas, nous, on voyage sans l'argent. C'est notre façon de voyager. Voyager sans l'argent, ça veut dire voyager en autostop pour déplacer. C'est-à-dire récupérer de la nourriture pour se nourrir, après les invendus, les commerçants, et aussi faire la poubelle. C'est aussi faire de l'échange de services pour échanger de façon différente, sans monnaie. C'est faire de l'hébergement chez les habitants le soir. Et en fait, toutes ces façons de voyager, toutes ces façons d'expérimenter le voyage sans l'argent, nous poussent à l'humidité et à l'humidité mon petit coin. Donc, voyager sans l'argent, pour nous, c'est bien. Et ce n'était pas le plus important, ce qu'on voulait vraiment, c'était avant tout transmettre. Transmettre cette quasi-bienveillance pour rencontrer quotidiennement dans nos voyages, et également aussi transmettre la richesse et la diversité des rencontres qu'on a pu faire. On est donc les créateurs du projet Stop nous, si tu peux. Et à ce titre, avec Quentin, nous sommes vidéastes et conférenciers sur le thème du voyage sans argent. Et on voudrait du coup essayer de vous inciter à essayer de voyager mieux avec moi. Donc, on a vu comme consigne aujourd'hui de parler de l'immensément petit. Ce n'est pas forcément une notion qu'on a l'habitude d'approcher pour parler de voyage sans argent, du moins pas directement. Et en fait, en y réfléchissant, pour nous, l'immensément petit, c'est le sentiment qu'on a quand un et moi quand on sort de notre zone de confort et quand on adopte une démarche qui est minimaliste. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose qui n'est pas du tout familier. Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui. On est donc conférenciers, et pendant nos conférences, on montre nos vidéos de voyage qui nous servent de support pour ensuite faire des questions ou réponses avec le public. Et c'est la première fois qu'on fait un discours oral, uniquement oral, basé sur un texte à apprendre par cœur. Et on ne vous cache pas que c'est pour nous un sentiment d'humilité et de petite hausse astral. Et moi, c'est mon petit saucisse qu'on ressent du coup dans le voyage sur l'argent. Sur plusieurs phases de la journée, quand on voyage sur l'argent, il y a quelque chose de primordial, c'est de trouver un émergement de soir. Et en fait, je trouvais l'émergement quand on n'a pas d'argent. Ça veut dire taper à la porte des personnes qu'on ne connaît pas encore. Ça se met dans une position de faiblesse, c'est-à-dire qu'on va taper à la porte d'une personne qu'on ne sait pas qui est derrière. La personne ne nous connaît pas, mais nous aussi, on ne la connaît pas. Et en fait, c'est vraiment se mettre en quelque sorte en danger. On trouve aussi ce sentiment quand on va chercher de la nourriture. Quand on cherche de la nourriture sans argent, on va potentiellement faire des poubelles. Quelque chose qui paraît totalement incongru ou quelque chose qu'on n'a pas du tout appris dans notre éducation, et qui va nous mettre dans une situation un peu d'humilité, la situation sur laquelle on n'a pas l'habitude. On va faire les poubelles, on va aussi demander les impendus aux commerçants. On va se mettre en danger. On a vraiment l'habitude de monnayer tous nos échanges et là, on va devoir tout déconstruire. C'est vraiment ce sentiment d'humilité, de petitesse que l'on retrouve dans le voyage sans argent. Sans argent, on n'a pas l'habitude de faire des échanges et là, pourtant, on doit vraiment y aller parce que sans les autres, on ne va juste pas avancer. Si on ne trouve pas un toit ou dormir le soir, on va dormir dehors, on va être fatigué, ça va être très compliqué. On a besoin des autres pour se nourrir. Tout ça, c'est le besoin fondamentaux, se déplacer en stop avec les autres, se nourrir, se loger. Sans les autres, on ne peut rien faire. Donc on est vraiment dans une situation de l'humilité et de petitesse. Et en fait, si on y réfléchit, ces rencontres qu'on fait pendant nos voyages, elles sont banales, elles sont simples, mais en fait, elles sont belles par leur simplicité. Et vraiment, notre approche avec Quentin, c'est d'établir un contexte surnaturel dans un environnement qui, lui, doit rester habituel. Et en fait, quand on se questionne sur le voyage sans argent et de manière générale sur la micro-aventure, on se rend compte que l'immense et non-petit, ce n'est pas forcément partir à l'autre bout du monde pendant des mois et des mois pour vivre une aventure et ressentir ce sentiment de dépaysement. Mais l'aventure, on peut très bien la vivre le temps d'une soirée, d'un week-end, à même pas 200 mètres de chez soi, à dans son quartier, dans sa ville. Et qu'en fait, c'est vraiment l'intention qu'on met et cette volonté de se livrer à l'imprévu qui fait en fait toute la magie des rencontres et cet aspect insolite que, quant à moi, on recherche à travers ces voyages. Comme Alix Thomas, la première fois qu'on fait une conférence en support vidéo et donc pour nous, c'était déjà se mettre en danger, déjà se sentir tout petit par rapport aux 100 personnes qui sont dans le bras. On a voulu pousser le concept encore plus lent. Et en fait, on a fait de cette conférence un élément de notre voyage. En fait, ce matin, on est parti de Marseille et on a décidé de voyager 3 jours sans argent. On est donc parti de Marseille et on est venu en stop ici aujourd'hui donc j'ai l'honneur à vous annoncer que vous faites partie de notre voyage. Mais c'est un élément de notre voyage, voilà cette conférence. Et je suis en fait dans l'apparade dans lequel je suis parti ce matin trempé parce qu'il a bien plu aujourd'hui. Et en plus de ça, on a encore poussé le truc plus loin. Des petites ont partaient avec une tendance sur le dos et après on a enlevé. Et après on est parti et on avait encore notre duvet parce que le duvet c'est quelque chose de réconforte en prendre chez quelqu'un on est content d'avoir son duvet. Et là, on a décidé encore d'enlever une couche et donc en fait le sac à dos que j'ai derrière moi avec le Thomas derrière lui c'est vraiment le sac à dos avec lequel on part pendant trois mois. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, on n'est pas inexpérimenté dans le domaine. On a du coup créé le projet en 2016. A l'époque on était encore étudiant à l'INSA de Lyon. On était du coup en stage et fin d'études et on est partis quatre jours à l'aventure en Auvergne pour un peu se familiariser avec l'autostop, avec la récupération de nourriture, avec l'hypergement chez l'héritant. Ça a été pour nous une vraie révélation. Une vraie confirmation. Et donc quelques mois plus tard on est partis presque un mois sur les routes européennes en direction de Budapest. Donc on a fait des milliers de kilomètres. On a rencontré plus d'une centaine de personnes. Et au retour du voyage on a décidé d'accès un an de transmission du voyage à travers du coup des conférences et des vidéos sur Internet. On est ensuite partis encore à deux reprises. Une fois en Belgique et également une fois il y a presque maintenant un an en Bretagne où l'idée en fait c'était de rencontrer un membre de notre communauté sur Internet pour lui proposer de réaliser ensemble un défi qu'il faut arriver à destination. Parmi tous ces voyages il y a plein d'anecdotes, plein de choses à raconter, des choses incroyables, des choses toutes banales. mais il y a plusieurs anecdotes qu'on aimerait vous raconter maintenant qui conservent le sentiment d'humilité vraiment de petitesse qu'on ressent dans les voyages sur l'Europe. Pour moi, le souvenir marquant quand je me suis posé la question, ce fut lors de voyages entre Lyon et Budapest qui a eu lieu il y a quelques années en automne. On a parcouru du coup l'Europe, on a passé la France, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la Anglée. Et en Suisse, ça faisait une dizaine de jours qu'on voyageait et on avait un gros sac qui était beaucoup plus gros que celui que nous avions maintenant. Et notamment, on avait une tente de 2 kg. Ça faisait 12 jours qu'on voyageait et tous les soirs on trouvait un endroit auquel dormait. On se dit, c'est quand même... Déjà, c'est cool, c'est génial, c'est... les bienveillants sont en plein d'endroits différents mais c'est quand même fort de café comme dirait ma mamie de ne pas utiliser quelque chose de 2 kg sur notre dos. Et donc, on a dit, on va aussi expérimenter le bivouac en Suisse qu'on n'avait jamais fait. On était en Suisse, on avait dit qu'en Suisse le bivouac était interdit. On s'éloigne du coup du village, on grimpe à la montagne. Je vous rappelle qu'on est en octobre-novembre. On grimpe à la maison de 500 mètres d'habitude pour essayer un peu d'isoler et on passe la nuit à l'entente. Et à cette saison-là, il fait moins de degrés pendant la nuit. C'est pas ça que je vais vous raconter parce que ça, en fait, on était plutôt fier. On se réveille le matin, on apprend qu'il a fait moins de degrés, l'attente est gelée, on commence à tout déveiller. Mais c'est la suite parce qu'on tape dans nos ressources parce qu'on a toujours un peu de ressources, de pain qu'on a gardé ou autre. Le matin, on n'a plus rien. On a totalement dépensé toutes nos ressources, on n'a plus beaucoup d'énergie, on a eu quand même du mal à dormir à moins de degrés. Et en fait, le fait de nettoyer ma tente m'épuise totalement. Donc on fait quand même, j'utilise ma dernière énergie et on descend la montagne un peu comme si j'étais bourré. Et on arrive au premier village. Et là, en fait, au premier village, je trouve le premier bar et je m'écroule totalement sur la table parce que j'étais au goût de mes forces en fait. Et à ce moment-là, je dépendais totalement de Thomas pour avancer, pour retrouver de l'énergie, de la nourriture. Thomas avait un peu plus d'énergie parce que c'est plus gros, plus gaillard que moi forcément. Donc il va à la première épicerie de coin pour demander des invendus comme on fait d'habitude. Et là, il y a des invendus et il trouve Agatha. Et Agatha, il me propose de venir chez elle pour nous offrir un petit déjeuner. Et du coup, Thomas vient me chercher et on est allé chez Agatha, on a passé une matinée incroyable. Il nous a réchauffé le corps avec des boissons chaudes et aussi au cœur et c'est un peu tchisier. Et c'est vrai. Et en fait, grâce à Agatha, grâce à dommage, je n'ai plus avancé. Mais sans l'autre, c'était vraiment une situation de faiblesse et du sentiment d'humilité que des fois, on dépend totalement des autres. J'entends aussi vous raconter une anecdote qui me fait penser à ce sentiment d'humilité infiniment petit qu'on peut ressentir en voyage. C'était donc il y a presque un an qu'on est parti en direction la Belle-Bretagne. On s'arrête dans une ville juste avant d'arriver à Rennes qui s'appelle Fougères. On galère toute la journée à faire du stock. C'est très compliqué pour nous. Et du coup, on arrive un petit peu tard à Fougères. À Fougères, pardon. Et c'était du coup le moment où en fait les commerces fermaient. Donc plus de possibilité de faire de la récupération de nourriture chez les commerçants. Donc on se retrouve très fatigué. Il a poulue aussi, donc un peu trempé. On était du coup sans... avec le reste de nourriture. On s'attaque du coup à l'hébergement chez l'habitant et malgré beaucoup de faux espoirs, il reste faux et en fait on a dû... Enfin, à 22h, on se retrouve du coup sans hébergement à la clé. En plus de ça, on fait une mauvaise rencontre qui nous met un peu le moral dans les chaussettes. Et donc il est 22h dans un petit quartier perdu de Fougères et toutes les maisons en fait sont éteintes. Il n'y a plus personne de conscience à ce moment. Il est très bon dedans. Et donc on se retrouve à faire du porte-à-porte chez la seule maison allumée. C'est en fait la maison d'Alfred et de Marie-Madeleine. Donc on est fatigué, pas forcément très présentable, pas forcément aussi bon pour expliquer le contexte de notre démarche. Et la confiance du coup ne s'installe pas et Alfred un peu apeuré et tout de même d'un rayon nous propose du coup de nous héberger pas chez lui du coup parce qu'il n'avait pas confiance. mais dans son garage et en échange de nos papiers d'identité qui en fait servaient tout simplement de caution pour garantir entre guillemets un échange pérenne. Donc en immunité on se retrouve avec Quentin à manger nos quelques restes de nourriture qu'on avait sur nous en face de la porte du garage donc dans la rue. Et ce moment-là m'a marqué parce que je me suis vraiment en fait mis à la place de personnes qui vivent cette situation une grande majorité de leur vie parce qu'ils sont soit SDF soit par exemple mid-grands en France et du coup moi je me suis vraiment senti dans cet état d'esprit de petitesse et de dépendance cruciale vis-à-vis de l'autre et donc c'est assez frappant. Alors qu'on l'avait choisi. Alors qu'on l'avait choisi. Nous pour l'instant. Et des démoniaques, des anecdotes on en a d'autres qu'on pourrait vous raconter à la cause des autres mais ce qu'on aimerait de vous faire vivre maintenant c'est une aventure un peu similaire. En fait ce qu'on vous propose demain on va se réveiller on sait encore où et on va partir en stop. Et si vous avez envie je vous propose en fait de nous rejoindre et que vous aussi vous découvriez le tout stop. Que vous sortiez de votre zone de confort que vous expérimentez quelque chose avec nous et si ça vous choque de nous rejoindre demain matin. Ou même ce soir aussi pour retrouver un hébergement il n'y a pas de... Pas de souci. L'immensément petit pour Thomas et moi c'est reconsidérer l'importance de choses quotidiennes qui pourraient paraître insignifiantes. On considère même plus. Au taf avec mes collègues on fait un moment un temps collectif qui s'appelle le point positif du jour que vous faites peut-être aussi si c'est un temps collectif où ceux qui vont le parler vont essayer de trouver un moment dans leur journée qui va paraître positif. Et ce moment positif c'est pas qu'ils ont fini un projet qu'ils ont commencé il y a 6 mois c'est pas qu'ils ont fini le marathon de Paris c'est tout simplement peut-être qu'ils ont cuisiné quelque chose qu'ils ont réussi qu'ils ont parlé avec quelqu'un dans la rue et ça s'est bien passé ça peut être n'importe quoi d'insignifiant mais en fait qui nous rend heureux quotidiennement. Moi j'ai aussi un autre exemple pour reconsidérer l'élection du quotidien avec ma copine on a créé une boîte dans laquelle on met des petits mots ou on écrit des défis à réaliser ensemble et en fait régulièrement lorsqu'on a du temps réalisent le défi ensemble de manière du coup à encore mieux nous connaître et aussi parfois pimenter notre vie un petit peu on va dire routinière avec du coup un peu de moments insolites et du coup je voudrais aussi avant de conclure notre speech vous faire une invitation et vous proposer chacune et chacun d'entre vous collectivement ou individuellement de faire appel à votre créativité pour aussi vous trouver des moments des expériences des situations insolites à mettre en place dans votre vie pour faire de votre quotidien entre guillemets une aventure de tous les jours le but derrière ça c'est vraiment d'apprendre à vous connaître en profondeur de sortir de votre zone de confort de découvrir aussi la personne avec qui vous vivez votre expérience et donc aussi de faire peut-être de défaire certains clichés ou certains préjugés qu'on pourrait avoir sur une situation un pays ou simplement des gens qu'on ne connaitrait pas forcément pour finir on aimerait à vous laisser une phrase en tête qui est d'ailleurs une question que j'avais entendue il y a quelques temps dans un TEDx à son produit et cette question moi je me la pose de temps en temps pour sortir de ma zone de confort pour me remettre en question et vous aussi peut-être pouvez vous la poser aussi de temps en temps cette question est suivante c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois merci merci Applaudissements